Donc, je ne ferai pas d'intro spécial pour le podcast aujourd'hui parce qu'immédiatement quand on va finir la tournée, je vais le publier directement. Puis, c'est un petit peu parce que j'avais le goût de vous partager notre expérience à Jade et moi de voyage, si on peut dire ça comme ça, de voyagement à travers le monde avec ce qui se passe en ce moment. Puis, Jade, bien en fait, c'est cool parce qu'après, on va pouvoir parler de quelques sujets qu'on parle souvent entre nous, mais qu'on ne dévoile pas nécessairement au public. Donc, on va pouvoir entrer un peu là-dedans. On a le temps de le faire pour une fois. Puis, ce n'est pas la première fois que Jade a fait le podcast. La dernière fois, elle était dans les tout débuts avec épisode 12, je crois, 12 ou 13, quelque chose dans ce genre-là, avec Gabriel Fradet. Alors, si vous voulez entendre encore plus, vous pouvez aller écouter ce podcast-là sur les mythes et réalités du plancher pelvier. Mais, je vais te laisser la parole, Jade, pour peut-être un peu débuter comment nos péripéties ont commencé, puis comment ça a commencé tout beau, puis finalement, ça l'a changé avec le temps. Bien, tu sais, pour faire l'espèce d'histoire one-on-one de notre projet, ça faisait un petit bout qu'on se disait qu'on voulait partir en voyage, mais peut-être plus longtemps que ce qu'on avait fait dans les dernières années. Ça fait qu'on s'est arrangé pour que ça marche, puis tu sais, les emplois et tout ça et tout ça. Donc, on a fini par décider à l'automne, tu sais, pas mal plus d'avance que ce qu'on fait d'habitude. Oui, en septembre. En septembre, oui, hein, pour acheter des billets d'avion parce qu'ils n'étaient vraiment pas chers pour aller, nous, on voulait aller en Indonésie ou en tout cas en Asie. Fait que là, il y avait des billets qu'ils faisaient Montréal-Pékin et Pékin-Jakarta, fait qu'en Indonésie. Puis, il était vraiment pas cher avec les vols d'Alexis pour ne pas le nommer, fait que c'était parfait. Puis, les dates, ça marchait, fait que bref, on achète ça. Évidemment que la crise qu'on connaît actuellement n'était pas, on n'en savait rien, là, c'était même pas commencé, tout ça. Fait que, pour se rendre compte qu'à peu près, juste après les fêtes, bon, là, ça commence à émerger. Puis là, par prévention, le gouvernement du Canada annule les vols qui passent par la Chine, mais c'était encore vraiment... C'est genre fin janvier. C'était vraiment une mesure préventive, là, il y avait eu un ou deux cas, tu sais, puis ça venait d'éclore à nos oreilles de Nord-Américains, en fait. Fait que, parfait, là, on a su les recommandations, on appelle Air China, qui était la compagnie avec laquelle on avait acheté nos billets. Fait qu'on nous confirme qu'ils vont nous rembourser éventuellement. Toujours pas rembourser. Ouais, mais c'est ça, en tout cas. Théoriquement, nous serons remboursés, fait qu'on dit, OK, c'est bon, on va... Il n'y a pas d'autre, évidemment, la contre-indication ou précaution à avoir pour ailleurs dans le monde pour voyager à ce moment-là. Fait qu'on a racheté un deuxième billet, billet qui était, pour moi, parce qu'on a des billets un petit peu différents, là, mais moi qui étais Montréal-Sanfrancico, Sanfrancico-Singapour, puis une fois à Singapour, dans le fond, nous, on avait décidé de rester quelques jours, puis après, d'aller à Denpasar, donc en Indonésie. Puis, en plus, là, tu sais, pour mettre une parenthèse à ça, c'est qu'on a même considéré aller ailleurs dans le monde, justement, par rapport à ce qui se passait, puis peut-être éviter l'Asie, mais en fait, tu sais, moi, j'avais des projets personnels pour Smith Coaching, puis faire des choses, justement, à Bali, qui est un peu la méca de l'entraînement, donc c'est sûr que c'était difficile de renoncer à ça, puis surtout qu'en Indonésie, il annonçait quand même que tout était vraiment safe, comme il y avait même déjà, c'était déjà les premiers à avoir fait des mesures préventives dans qui qui arrivait de la Chine, ils ont bloqué les Chinois en premier, en fait, dans le monde. En fait, tu sais, il y a beaucoup, il faut savoir qu'il y a énormément de touristes en Indonésie, particulièrement sur l'île de Bali, puis beaucoup de touristes chinois et australiens, à cause de la proximité, tu sais, puis de l'endroit un peu paradiaque, fait qu'ils ont bloqué l'accès, dans le fond, à tous les touristes chinois vraiment vite, comme avant, un peu partout, fait que si tu allais dans le fond, puis toi, Guillaume, ton billet, c'était la même chose pour l'aller, puis le retour, moi, bien, en fait, c'était juste complètement l'inverse, je faisais le chemin inverse, puis Guillaume, toi, t'as décidé d'aller en Inde pour faire du yoga, puis revenir comme quelques jours plus tard, après moi, fait qu'on avait des billets légèrement différents, pour faire une histoire courte. Fait que là, tout ça, ça a progressé, là, on a réussi à se rendre sans problématiques, en fait, on a eu notre premier petit choc, là, quand on est arrivé à Singapour, parce qu'il, dans le fond, tout était beau, là, il n'y a pas eu de problème pour se rendre, tout est... Mais les mesures étaient vraiment différentes quand t'arrivais à l'aéroport, avec, justement, la température corporelle, quand tu rentrais... Oui, il prenait la température, bien, il questionnait, là, aussi, par rapport à ça, puis, tu sais, même dans la ville, dans les différents buildings, il prenait... Il y avait des scanners, oui. Oui, il y avait des scanners, tu sais, pour s'assurer, bon, j'imagine que c'est un premier tri, mais c'était encore, honnêtement, pas quelque chose de mondial, et c'était vraiment encore assez restreint à la Chine, qui avait l'air, à ce moment-là, de quand même, je vais le mettre en parenthèse, mais bien gérer, là, c'est-à-dire que ça avait l'air restreint pour... à ce moment-là, quand on était là, tu sais. Ça, c'est genre... ça, c'est le 22 juillet, là, fait que ça fait exactement, aujourd'hui, un mois, là, de ça, là. Oui. Ça fait que ça a roulé, là. Fait que, tu sais, on est restés à Singapour une journée et une nuit, là. Une nuit. Une nuit, oui, là, on était sur le déclarage, mais... Oui, oui. Puis, après, tu sais, la ville, il faut savoir que Singapour, c'est assez cher, puis c'était posté notre veille principale, fait qu'on a décidé de prendre un billet, puis aller tout de suite... À Bali. À Bali, sur l'île, qui était vraiment comme notre must, là. Fait qu'on s'est rendus là, puis il n'y a pas eu de problème encore une fois dans cet avion-là. Tout était correct. Fait qu'on... quand t'arrivais à Bali, il y avait pas mal de monde. Mais c'était... c'était quand même rassurant, en plus, en arrivant à Bali, parce qu'il y avait vraiment deux catégories de gens qui rentraient à l'aéroport quand t'arrivais au douane. T'avais vraiment les... les gens qui avaient voyagé dans X, Y, Z pays, puis d'autres qui venaient de d'autres pays. Fait qu'il y avait vraiment une belle sélection, justement, de tout ça. Il y était... on se sentait vraiment en sécurité, là. On était comme... Bien, on avait comme un faux sentiment de sécurité. Parce que... ce que Guillaume veut dire, c'est que, mettons, tout le reste du monde passait par la douane régulière, puis particulièrement en Chine à ce moment-là. Fait que si t'arrivais de la Chine, où t'avais voyagé en Chine récemment, tu passais vraiment par un autre accès, là, pour passer la frontière. Puis là, il te scarnait... il y avait, tu sais, un contrôle plus... Bien, rapproché, j'ai envie de dire, mais bon. Fait que c'est sûr, là, t'sais, il y avait comme un double tri, déjà, juste pour s'assurer que... Mais en même temps, à ce moment-là, je pense pas qu'on connaissait... En tout cas, moi et toi, on connaissait pas le virus tant que ça, puis tout ça. C'est-à-dire qu'après, on a appris, comme vous, que, t'sais, il y avait une période d'incubation du virus sur les surfaces, évidemment. Dans l'air, même toi, tu peux être porteur sans être symptomatique pendant un bout d'heure. Fait que je sais pas à quel point ce tri-là était, en fait, si efficace que ça, mais quand même, il y avait un effort, là, du gouvernement, clairement, pour te laisser rentrer dans le pays ou pas, tu sais. Fait qu'on a passé des... comme trois semaines là-bas. Ouais, c'est vraiment rendu à la dernière semaine où, quand ils ont commencé à faire des annonces, justement, au Québec, puis au Canada, puis il y avait comme des avertissements qui voulaient que les gens commencent à revenir. Puis, honnêtement, on a eu comme un... c'était comme un... La première phase de notre mindset, c'était de peut-être revenir, justement. Puis là, en regardant les assurances vols, puis le coût des vols à ce moment-là, on trouvait ça vraiment dispendieux, t'sais. On voyait que les compagnies aériennes commençaient à se gâter un peu. Donc, t'sais, on n'a pas trop considéré cette avenue-là au début de cette semaine-là, de la une semaine exactement. Bien, c'est parce qu'il faut savoir que... Bien, premièrement, c'était notre deuxième vol qu'on achetait, là, parce que, comme je vous ai raconté l'histoire, puis mon vol de retour était... À moitié annulé. Le 28... pour dire les vraies dates, là, le 28 mars. Et il était annulé à ce moment-là, quand on a appris, bon, tout ça. Il était annulé, mais la portion Singapour-San Francisco. Donc, j'avais encore un vol, dans le fond, théoriquement, San Francisco-Montréal. Puis un peu la même chose pour Guillaume, c'était comme semi-annulé. Fait que là, on n'était pas sûr des recours qu'on avait et de tout ça. Puis là, ben, tout s'est enchaîné, évidemment, super vite. Là aussi, il faut dire que le temps... Et il faut dire qu'on était décalés de 12 heures à ce moment-là. Fait qu'on apprenait les choses, t'sais, à rebours un peu. Puis, fait que, c'est ça, les vols étaient comme partiellement annulés. Et nous, en fait, en Indonésie, on avait décidé de ne pas prendre de visa. C'est-à-dire que quand t'arrives là, mettons, tu ne fais pas de démarche particulière. Tu fais un visa en arrival, donc 30 jours. Quand t'arrives, il te stem, puis t'as 30 jours, t'sais, pour rester légalement, évidemment, dans le pays. Fait que là, nous autres, notre 30 jours finissaient le... Aujourd'hui. Le 22. Il finissait aujourd'hui. On est arrivé le 22, puis terminé le 22. Donc, on a regardé aussi, t'sais, comme l'effet aussi de prendre l'avion. Là, on était rendus à des 2, 3, 4 escales, même des fois 5 escales pour trouver des véhicules qui ont de la leur. Donc, s'exposer 5 fois dans un avion sur 2, 3 jours de temps. Même, il y avait même des villes qui commençaient en lockdown. Aucune assurance qu'on puisse revenir avec ces vols-là. Il fallait limiter le nombre d'escales, mais plus tu limites les escales, plus les coûts augmentaient. Puis, quand je dis les coûts, je parle d'achat de 400 000 piastres. Donc, on a considéré rester à Bali parce que, honnêtement, c'était vraiment simple. Puis, c'est là où est-ce qu'on a contacté l'ambassade canadienne. Parce qu'on savait que notre visa terminait le 22. Mais, il y avait une amende par jour que tu restais de plus dans le pays. Puis, ce que les gens font là-bas à Bali pour rester plus longtemps, soit qu'ils prennent le visa plus long quand ils viennent ou ils font des visa run. Donc, ils vont à Singapour une journée, ils vont en Malaisie une journée, ils vont en Australie une journée. Puis, ils reviennent. Donc, c'est très rapide. Ils vont un peu plus que 24 heures, ils reviennent. Puis, ils ont un nouveau visa. Fait que c'est ça qu'une fois que tu es sorti, il faut savoir que là, c'est ça. Dans le fond, si tu sors du pays, donc tu sors de l'Indonésie, par exemple, pour aller à Singapour ou en Malaisie, à Kuala Lumpur, qui est populaire. Oui. Fait que tu prends un vol qui n'est pas très dispendieux. Tu restes là plus qu'une journée. Puis, quand tu reviens dans le pays, tu as une nouvelle étante. Donc, tu as encore 30 jours, tu sais. Oui. Fait que les gens appellent ça, on appelle ça des visa run. Oui. Fait que tu fais comme un aller-retour comme ça. Fait que ça, normalement, c'est assez populaire. En fait, c'est très populaire. Les gens, ils font ça. Mais là, c'était comme plus possible de faire ça. Puis, nous, on était à quelques jours de la fin de notre visa. Fait que ça devenait compliqué. Fait que c'est ça. On a appelé, on a contacté l'ambassade. Bien, pour savoir c'était quoi, clairement, les recommandations aussi, là. Parce que c'était pas si évident que ça d'avoir des bonnes sources, là. Je pense que là, tout le monde comprend ça maintenant. Mais on a, tu sais, on était comme à l'autre bout de la planète, là, littéralement. Puis, on avait... L'affaire, c'est que même en revenant, on n'avait pas de maison, tu sais. On avait tout vendu et loué nos affaires. Ouais. Fait qu'on savait que, dans le fond, à notre tour, ça allait être un peu compliqué. On savait qu'on allait dormir chez des gens, puis louer des trucs. Mais tous ces gens-là, ils voulaient... On devait être en quarantaine. Fait qu'on ne pouvait plus vraiment se fier à ces ressources-là. Fait que là, une des choses qui a été compliquée pour nous aussi, c'est ça. Vu qu'on partait longtemps, en fait, on avait comme beaucoup de voyageurs qui partaient longtemps. Puis comme nous, c'est un timing dans notre vie, là. Mais on n'avait plus d'appart, on n'avait plus de... Fait que... Puis là, on a su, en même temps, qu'il fallait... La quarantaine était... 14 jours. Bien là, à ce moment-là, c'était recommandé... Fortement recommandé, parce que nous, on travaille en privé. Fait que fortement recommandé pour les gens qui reviennent de voyage. Puis nous, c'était clair qu'on allait faire les recommandations en revenant. Parce qu'on est... On va de chez Dubois, mais en santé et tout ça. Mais on est peut-être porteurs sans savoir. Fait qu'on ne voulait pas participer à cette contamination, finalement. Oui. Fait que là, on avait comme un 14 jours de plus à ajouter. Fait que c'était assez un casse-tête pour nos emplois. Bien, comme beaucoup de monde, là. Mais tu sais... Fait que ça, c'était dans... On a pris ça en considération aussi. La raison pour laquelle on a contacté l'ambassade, c'est que... Tant qu'à faire une quarantaine après un autre dans chaque pays, si on était pris là, entre guillemets... Parce que là, c'était rendu quasiment tous les pays qu'il fallait que tu fasses ça. L'Australie, Singapour, puis Kuala Lumpur, même le Vietnam. Il ne nous restait plus beaucoup d'options. Donc, on a... Quand j'ai contacté l'ambassade canadienne, on a eu une réponse relativement rapide. Oui. Mais... La réponse était... Un courriel, un lien Internet nous menant au... À la page. À la page que tout le monde a accès, en fait, qu'on avait déjà lu, parce qu'on était prévoyants, là. Tu sais, un peu comme tout le monde dans le fond. Tu sais, nous, on a beaucoup voyagé quand même. On est vraiment chanceux de ça. Fait qu'on a quand même maintenant des... Je sais pas, des réflexes de voyageurs. Puis on ne va pas nécessairement... Dans des pays toujours super... Tu sais, des fois, on fait des aventures. On va dire ça de même. Ben oui, c'est ça. Fait que dans le fond, on s'inscrit tout le temps. Là, on s'est inscrit sur le site du gouvernement. Quand tu voyages, tu peux dire t'es où, à quel moment dans le monde. Puis tu sais, tu pars où, tu fais quoi, là. Fait que moi, je nous avais inscrits les deux là-dessus avant de partir. Puis évidemment, c'était que quand ils ont renvoyé ça, l'ambassade, ils nous suggéraient de s'inscrire. Mais on était déjà inscrits. De un déjà inscrit, de deux. Puis on était inscrits. Mais dans le fond, je me disais pourquoi ils n'ont pas envoyé un courriel si on était déjà inscrits, tu sais, dans le fond. En tout cas, mais ça, c'est... J'avais pas pensé à ça encore. Mais ça, c'est une autre réflexion. Bref. En tout cas, fait que là, ils nous ont dit, c'est ça, de nous inscrire. Est-ce qu'on avait déjà fait? Puis ils nous ont dit de lire la page des recommandations du gouvernement. Est-ce qu'on avait... Ben, notre premier réflexe, honnêtement, a été ça. Puis ensuite, ils nous ont dit un peu de vérifier... Ben, pas clairement comme ça, mais ça voulait dire de s'arranger avec le vol, tu sais, pour revenir. Ce qu'on avait pensé, parce que clairement, qu'à chaque fois qu'il y a un problème avec un vol, tu ne contactes pas ton ambassade à chaque fois dans la... Ouais, 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 ouais. Mais tu sais, on avait... Tu sais, au départ, on aurait pu prendre un vol rapide pour revenir, mais pas... Tu sais, comme... Nos cartes de crédit ne nous permettent même pas d'acheter ces billets-là, tu sais, tellement que la limite... Ouais, c'est que le coût des billets, c'est ça, c'était des milliers de dollars, là. Fait qu'à un moment donné, il fallait comme... Tu veux revenir, mais en même temps, à quel prix? Ouais, c'est ça. Puis les escales, c'était aussi un casse-tête, comme tu as dit ton nom. Au bout de la ligne, ils nous ont référé à l'ambassade indonésienne. Parce que là, notre inquiétude, pour vous ramener dans notre chronologie de réflexion, notre inquiétude, c'était aussi que notre visa, on n'aurait plus de visa bien vite, fait qu'on serait comme un peu illégal, là, un prix, mais illégalement, dans le fond, en Indonésie. Fait que moi, j'en me stressais bien gros, parce qu'il n'avait pas le goût qu'on ait de surprises par rapport à ça. Aussi, il se passait de quoi? Genre, on attrapait le virus, puis on devait être étudié pour quelque chose, puis on est finalement comme un peu illégal, là-bas. Je ne sais pas... Je ne sais pas qu'est-ce qui se serait passé, puis on n'avait pas le goût de niaiser avec ça. Fait qu'on devait contacter l'immigration indonésienne. Oui, puis c'est ça qu'on a fait. Puis j'ai même réussi à trouver quelques trucs en ligne qui disaient que les Chinois avaient réussi à avoir un visa d'extension, eux, parce que justement, les vols étaient tous annulés pour rentrer en Chine. Donc, les Chinois qui étaient déjà en Chine depuis très longtemps... Qui étaient déjà en Indonésie. Qui étaient déjà en Indonésie... Avant la pandémie. Avant la pandémie. Ils ont réussi à avoir... Tout le monde a reçu un visa d'extension. Donc, eux, ils étaient vraiment restés en Indonésie, puis ils n'ont aucune chance qu'ils puissent revenir en Chine, du moins pour un petit bout, puis ils sont encore en vigueur. Mais là, ils n'avaient pas considéré l'Indonésie que ça pourrait arriver avec d'autres pays, dont le nôtre, le Canada. Donc, j'ai fait cette demande-là de l'avoir pour pouvoir rester un peu plus longtemps, puis... Être moins stressé si on ne trouvait pas de vol dans un prix raisonnable. Puis non, ce n'était pas possible. Ce n'était pas encore en vigueur, vu qu'il y avait encore des vols disponibles. Encore une fois, à quel prix? À un moment donné, c'est que là, on a commencé à se dire, OK, on va revenir, même si les prix, tu sais, dans tout ce processus-là, et comme ils sont vraiment... Tu sais, il y a quand même une limite exorbitante, là. À un moment donné, à 15 000 $, le billet, on ne pouvait pas se permettre ça. Mais, tu sais, mettons que mentalement, on est devenus plus flexibles avec les prix aussi. Puis les escales, on... Mais c'est que là, à un moment donné, ça se vendait tellement vite que... Même s'il y avait un vol, il n'y avait plus de billet. Puis, c'est ça, on essayait de choisir des escales intelligentes aussi. Parce que, tu sais, c'est ça, là, je pense que la plupart le savent, mais l'Indonésie, bien, c'est loin d'ici. Puis, il n'y a pas de vol direct. Aucun vol direct. Fait que c'est sûr que tu as un escale quelque part. Il faut juste être stratégique dans l'escale que tu prends, tu sais. Puis là, on n'était plus... Juste si vous pensez ça, on n'était vraiment pas fancy dans... De nuit, de jour, l'escale est-tu longue ou pas longue, là. On s'en foutait. On n'était plus rendus là du tout. On voulait juste suivre les recommandations canadiennes, en fait, honnêtement, puis revenir. Puis que ça ne nous coûte pas, tu sais, genre, six mois de paye, là, pour revenir. Parce que, tu sais, dans le fond, il faut savoir aussi, comme beaucoup de voyageurs, puis, tu sais, on sait qu'on est chanceux de voyager, mais tu sais, comme beaucoup de voyageurs, on se prévoit un budget de voyage. Puis, tu sais, avant, après, puis les assurances, puis les trucs un peu comme tout le monde, quand on a d'autres projets dans la vie. Mais, évidemment, qu'acheter trois billets, ce n'était pas prévu dans ce coup-là, tu sais, de voyage. Ça fait que ça a changé la game quand même pas mal. Puis, tu sais, avant même aussi, tu sais, même si tu achetais un billet, ce n'était pas garanti que tu reviennes à 100 % chez vous. Ça se trouvait que, quand tu arrives dans une des villes à escale, tu as resté pris là. Fait que, tu sais, à chaque fois qu'on... Pour faire diminuer le prix du billet, il fallait ajouter un escale à ce scénario-là, ce qu'on a fait. Puis, on a fini par avoir deux escales au lieu d'un. Puis, au lieu de trois, mais trois, c'était moins cher, mais on est allé vraiment avec le deux, avec le plus safe. On a pris un gamble aussi à voir si on allait se faire rembourser ça par nos assurances ou pas. Parce que ça, c'est tout un autre volet, là. Oui, mais, tu sais, c'est comme aussi, à travers cette dernière semaine-là d'organisation, il y a beaucoup de gens qui nous aidaient puis qui, d'ici, il ne faut pas s'empêcher de dire que, tu sais, notre amie qui est agente de voyage, elle nous a aidé à tous les jours, genre deux fois par jour, elle m'écrivait. Il y avait du monde qui nous envoie des articles. Puis, ce qui était drôle, parce que tous ces articles cute-là qui disaient qu'ils nous aident puis tout ça, bien, c'est bien beau quand tu es ici puis que tu veux aider quelqu'un à l'autre bout. Mais quand tu es à l'autre bout puis que tu essaies que ces recommandations-là soient effectives puis que là, ça ne se passe pas avec, justement, l'ambassade puis que tu n'as pas de nouvelles et tout ça, tu te mets à te remettre en question un peu puis à dire, fuck, si finalement, ça dure des mois, ça, puis qu'on est encore pris ici, ça devient encore plus inquiétant parce que dans une situation initiale comme ça, si on ne peut pas nous aider, imagine dans trois mois. Bien, tu sais, pour dire que là, quand on a comme été un peu déçus, parce que j'ai parlé pour moi, j'ai quand même été un peu déçus de la réaction, évidemment, de l'ambassade puis canadienne puis aussi, ça a remis un petit peu ma perception de l'ambassade parce que moi, toutes les fois que j'ai voyagé dans ma vie, tu sais, c'est plutôt ton dernier plan, ton plan Z, mais tu sais, tu sais qu'il y a une ambassade probablement où tu as identifié l'ambassade canadienne proche ou tu sais, tu dis si, je suis vraiment dans la merde ou si, 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 bien, je vais à l'ambassade puis ça a été un peu réglé dans le sens où ils vont pouvoir m'offrir puis là, finalement, ça m'a évidemment remis en question par rapport à ça, c'était, bien, c'est ça, ce mindset-là que j'avais par rapport à l'ambassade, il faut dire à leur grande défense qu'ils doivent être plus que dans le jus puis que ça doit être, évidemment, c'est du jamais vu fait que je ne sais pas s'ils ont déjà dû à, tu sais, les protocoles ne sont sûrement pas là puis tout ça, mais je pense qu'il ne faut pas oublier quand même que ça reste leur devoir, un des devoirs, ou en tout cas, une des missions, je pense, de l'ambassade, c'est de protéger les Canadiens à l'étranger aussi, il faut pas minimiser qu'ils n'ont pas été très utiles dans notre cas, ce qui est peut-être bien parce que dans le sens où on a fini par s'en sortir quand même, mais il fallait être plus que des brouillards, par exemple. Oui, puis honnêtement, comme pour clore l'espèce de sujet des billets à l'avion, on a fini par acheter des billets à l'avion puis le billet le plus safe qui nous a été recommandé par autant notre agent de voyage qu'une fille, une de nos amies qui travaillait chez Air Canada, c'était de passer par Narita à Tokyo. Au Japon. Puis là, on achetait le billet juste pour mettre un chiffre à notre billet, c'était 1200 chaque. On était relativement content, en fait, on était très content de ce prix-là. Exactement, on n'aurait pas été content à ce prix-là il y a peut-être 3 mois, mais là, c'est sûr qu'on n'aurait jamais acheté ça. Pour là, c'était pas cher, puis on regarde ça puis on est comme... C'était un one-way là aussi, il faut dire. Oui, c'était vraiment un one-way puis là, on apprend après ça que, ah, Tokyo est en lockdown. Oui. Là, on vraiment s'accapote un peu. Au moins, on sait que si tu es au pognon au Japon en quarantaine ou quoi que ce soit, c'est pas pire. Tu sais, c'est quand même un bon pays à être pris. Mais là, finalement, on se rend compte qu'en transit, tout le monde transite, tout le monde est correct et personne ne doit rester là. C'est que si, mettons, ce qu'on a cru comprendre puis là, peut-être que d'autres des vols, tu sais, si tu as acheté un vol comme nous qui était Denpasar, Japon, bien, Tokyo, Japon, Japon, États-Unis, donc Détroit, Détroit-Montréal. Fait que, mettons, nous, on partait de l'Indonésie puis on finissait au Canada puis on est Canadien, bien, tu sais, il a fallu traverser plusieurs épreuves pour se rendre. Oui, 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 c'est ça. Mais on avait la destination finale dans notre pays, le pays de notre passeport, donc notre pays résident. Fait qu'il allait nous laisser, on a cru comprendre, il allait nous laisser faire les différents transits, théoriquement, parce qu'on n'avait pas à sortir, tu sais, on ne se dédouanait pas, pour prendre l'expression, qu'on n'avait pas à sortir, on avait juste à rester dans l'aéroport à ce moment-là. Fait qu'en tout cas, on avait le droit croisé. Fait qu'on a fini par partir puis ça n'a pas été une dernière semaine très... bien, les parties qui ont les derniers jours, c'était plus... Mais la dernière soirée qu'on était à Bali, même comme les quelques heures avant qu'on prenne notre taxi pour se rendre à l'aéroport, honnêtement, ça commençait à faire freaker un peu parce que dans la dernière semaine, nous, on était inquiets par rapport à ici parce qu'on voyait ce qui se passait sur les réseaux sociaux ici, mais là-bas, il n'y avait rien qui changeait. Puis là, les deux dernières soirées, c'est les rues plus de scooters qui roulent partout, les restos presque vides. Là, on a fait un bon move. Bien, il faut savoir que, mettons, où on était, nous, à Changu. C'était très touristique quand même. Fait qu'à compte-gouttes, tout le monde partait. les gens partaient. Fait que ça n'a pas paru du jour au lendemain, il n'y a plus personne. Mais là, à un moment donné, au gym... Les Français ont été tous envoyés direct. C'était vraiment rapide, eux autres. Au gym, dans les restos, dans les endroits qu'on fréquentait. Finalement, à la plage, là, on dirait que, comme là, ça paraissait que les gens devaient partir puis que les gens qui faisaient normalement les fameux visa runs ne pouvaient plus revenir. Oui, c'est ça, parce qu'à partir du 20, il annulait. Dans le fond, tout le monde qui est rentré ne pouvait plus rentrer. À moins que tu aies un visa spécial où tu sois résident, évidemment, tu ne pouvais plus revenir. Là, ça commençait vraiment à apparaître. Dans le fond, on avait l'air un scooter la journée, tous les mois qu'on était là. Fait qu'on devait aller reporter notre scooter. L'histoire du scooter, je n'avais pas pensé à ça, mais je vais en parler. Quand je suis allé reporter le scooter pour avoir mon dépôt et tout ça, quand je suis arrivé pour le porter, le gars, c'est quoi? C'est Majar? Majar Rental. Je vais le shout-out pour si jamais il y a des gens qui vont là dans une couple de mois. Quand je suis arrivé pour lui remettre le scooter, il avait les larmes aux yeux. Le gars capotait. J'étais comme, ça doit être à cause de la situation. J'ai fini par y jeter un peu. En gros, ce qu'il me disait, c'est qu'il n'y avait jamais eu autant pas de monde qui ont loué des trucs dans la semaine. Il voyait bien qu'il n'allait pas en avoir d'autres aussi. Ça faisait des jours qu'il n'en louait pas des nouveaux. On peut s'entendre à Bavie. C'est bien beau pour les touristes qui vont là-bas et qui ont de l'argent des pays comme les nôtres. Mais eux autres, là-bas, ils ont un très faible revenu et ils n'ont pas vraiment d'aide gouvernementale pour les aider comme nous avec le chômage. Notre système, on peut bien des fois chialer, mais il y en a qui peuvent chialer de bord. Mais là-bas, c'était vraiment triste de voir ça aller et on voyait ça. Lui et sa famille, c'était comme, c'est ça qu'ils font aux autres louer des scooters aux touristes. C'est ça leur job, c'est ça leur business. Il était inquiet. Ah mon Dieu, il capotait et ça m'a vraiment brisé le cœur. J'ai fini par lui donner un peu plus d'argent que ce que ça m'avait coûté. Ça m'avait... En tout cas, il fallait que je fasse ça pour que ça passe un peu ma journée. Bref. Ouais, sortir de Bali, c'était pas si simple que ça finalement rendu à l'aéroport. Ben là, on était inquiets. Je vais t'avouer que, tu sais, mettons, on a pris un taxi d'où on habitait jusqu'à l'aéroport puis on était silencieux, mettons. Ben c'est juste parce qu'on était inquiets parce que dans le fond, on pouvait plus se faire rembourser nos billets, c'était sûr, parce qu'on avait acheté après les dates. il n'y avait plus grand-chose là, on n'avait plus tant d'options dans notre ville aussi. On n'avait plus... En tout cas, on ne s'en avait pas trop là, mais bon, encore une fois, on allait bien au niveau de la santé fait que, tu sais, on avait ça à notre bord là, on n'était pas malades. Fait qu'on est arrivé à l'aéroport puis ça a été compliqué. Ouais, ça a été honnêtement... Ben en fait, chaque escale est devenue de plus en plus facile, mais c'était pas facile comme d'habitude, prendre ton vol. Il y avait plusieurs étapes qu'on n'a pas à faire d'habitude. Donc la première, c'était le check-in officiel qu'il fallait maintenant faire, tu ne fais juste prendre ton cellulaire pour rentrer, il fallait vraiment être à voir la fil. mais avant, il y avait la température. Ah oui, la température en rentrant dans l'aéroport. Là, il y avait un premier... Un premier scan de sac. Ouais, mais comme des affaires qu'on a fait. Après ce check-in officiel, le check-in officiel entrevue au check-in pour savoir où tu es allé dans les derniers jours. Puis là, moi, ça donne que l'année passée, j'ai fait un transit à Shanghai en Chine. Fait que là, ils voient tout ça comme étant. Blé commence à me poser des questions par rapport à la Chine, mais j'ai aucun système de 2020. Tout ça, c'est en 2019. Fait que là, il nous questionnait pour Iran, Italie, vous les savez, Iran, Italie, Chine. Puis là, ils commençaient à ajouter les trucs de l'Europe. Puis là, nous autres, on se disait, comme toutes les dernières années, on aurait fait sûrement ces destinations-là. Mais cette année, parce que les astres étaient alignés, c'était notre premier voyage puis on n'est pas passés par là. Fait qu'on était vraiment, vraiment chanceux dans tout ça. On a cherché du bois. Fait que, mais ça a été complexe de passer ces étapes. Puis après le check-in, il fallait refaire, bien entendu, il y avait un autre scan. Il fallait montrer nos billets d'avion d'arrivée aussi. Oui, billets d'avion d'arrivée, il fallait passer la deuxième, la première, c'est comment tu appelles la sécurité, en fait, les sacs. Ça, d'habitude, comme on le dit. Puis là, après ça, il y avait une douane pour sortir. Là, ça a commencé à aller de mieux en mieux, mais là, après ça, ça a été un... On a pris notre deuxième souffle puis on a été ok. Oui, on en a été questionnés pas mal, pas mal. Oui, pour ça, pour les states. Mais on a fini... Mais en fait, tu sais, après... Les states, c'était « Get the fuck out of here ». Oui, voilà, qui moi, en tout personnellement, me stressait le plus, tu sais, de... Je sais pas, là, juste partir de là, à un moment donné, il m'est passé à autre chose, dans ton processus, tu sais, mentalement aussi, là. Il y a comme, ok, bon, on a réussi à accomplir au moins une affaire, après on verra. Oui. Fait que, tu sais, on s'en est vraiment bien sortis avec tout ça. Mais là, dans le fond, notre inquiétude secondaire, très secondaire, c'était aussi de, tu sais, de pas être malade. Oui. Parce que, tu sais... Ah, fuck, oui, 48 heures, là, de voyagement, d'avion, d'escale, de toute la marde, là, tu sais, on a vécu jeudi deux fois, là, avec les Timezones. Oui, c'est ceci, qu'on avait un premier vol qui était environ 6h30, là, on avait 8h d'escale, ensuite, on avait 11h de vol, on avait 4h d'escale, puis on avait 2h de vol, puis on... des retards, puis, tu sais, comme... Ça faisait quand même beaucoup de temps en exposition relative, mais bon, on est gênés en santé, là, mais c'est juste que, tu sais, on ne veut pas devenir non plus, bien, on ne veut pas être malade, clairement, mais on ne veut pas devenir aussi porteur, mais à un certain point, il fallait juste comme le faire, là. Puis, tu sais, en arrivant, nous, on s'est organisé, justement, avec la moire Ajad, puis ils ont mis notre stock dans mon auto qui était parkée chez eux, puis elle est venue nous porter l'auto à l'aéroport, elle l'avait mis dans un parking, la soeur, elle nous a mis nos affaires dans l'auto, elle les a rejoint, là, tu sais, comme... C'est une logistique... C'est une logistique incroyable, là, il fallait avoir un endroit comme ce qu'on est en ce moment pour être 14 jours, sans... Tu sais, quelqu'un qui fasse notre épicerie avant, puis comme, il y avait vraiment un... Bien, c'est parce que nous, on avait vraiment un souci important de s'isoler. Tu sais, honnêtement, particulièrement, tu sais, vraiment, éviter que tu as tout contact pendant, tu sais, au moins un 7 jours, pour être sûr qu'on n'a pas de symptômes, en tout cas, là, que... Toujours pas de symptômes, ça fait 3 jours, ça fait que c'est bon. On est correct. On a commencé à être correct. On a touché du bois, mais... Ça fait que... Ça fait que si on avait ce souci-là, que je pense que... c'est la bonne chose à faire, mais... C'était compliqué. Oui. Mais on a réussi. Oui. Ça fait que là, ça fait 3 jours qu'on est essayé. Oui. Puis, un peu comme vous, c'est... Je pense que je me rappelle de la dernière fois que j'ai passé 3 jours dans une maison. Sans sortir, mais bref. On va être capables puis peut-être que c'est un bon moment pour justement se concentrer sur d'autres choses. Puis là, je vous promets, on arrête de parler du virus. On voulait faire un briefing parce qu'on s'est posé beaucoup de questions. Oui. Puis là, c'est fait puis on va essayer de passer à autre chose. puis le prochain gros sujet que je veux parler, oui, ça a le rapport à ça, mais pas tant en même temps. Moi, ça fait des... Je ne sais pas si ça fait des années ou ça fait un certain moment que je parle à la genre de comment est-ce qu'elle pourrait amener ses services en ligne pour aller rejoindre un peu plus de gens qui ne peuvent pas aller la voir justement en personne, soit pas dans la ville, pas dans le même pays, X, Y, Z, comme moi, je fais justement avec ma clientèle. Puis avec la physiothérapie, c'est relativement difficile de faire ça. Je sais qu'il y a quelques personnes qui le font, mais ce n'est pas nécessairement des Canadiens ou du moins, il y a des termes qui ne sont pas appelés de la même façon, du moins dans les discussions qu'on a eues par rapport à ça. Je ne sais même pas comment faire formuler ma question, mais en gros, cette situation-ci fait en sorte que ça doit quand même réveiller les physiothérapeutes au Québec pour ce que tu connais, pour le service à distance. Oui. En fait, la discussion qu'on a, nous, Guillaume et moi, depuis vraiment longtemps et que j'ai bien essayé personnellement, mais aussi dans nos discussions entre professionnels qui ont cet intérêt-là de pousser de l'avant la télé-réadaptation qu'on appelle ou la télémédecine. la difficulté en physiothérapie, c'est qu'évidemment, une bonne portion du traitement et de l'évaluation, c'est du end-zone, c'est-à-dire mettre des mains sur le patient ou, tu sais, minimalement le diriger tactilement, selon les approches que tout le monde a. Donc, ça devient difficile de faire... Ça ne devient pas difficile, ce n'est pas vrai, moi, je ne pense pas, mais je pense que c'est un défi de faire ça en ligne ou en tout cas, pas en personne. Puis, on avait déjà eu vraiment, c'est ça, depuis longtemps, cette discussion-là. Il faut savoir que c'est difficile légalement, en fait. C'est la principale barrière que j'ai comme physiothérapeute que j'avais, en fait. Peut-être que ça serait quelque chose que ça se passe. Pour ceux qui font partie de l'ordre? Bien, en fait, toutes les physiothérapeutes au Québec font partie d'un ordre professionnel qui est l'OPPQ. Puis, c'est cet ordre-là qui décide et le code des professions et évidemment tout l'aspect légal de la pratique qui va déterminer ce qu'on a le droit de faire ou pas, tu sais. Et c'était une zone grise, la télé-réadaptation, jusqu'à quand même assez récemment. Il y avait eu des projets pilotes, je parle de ça il y a pas, une couple d'années, il y avait des projets pilotes où il avait testé la télé-réadaptation dans des paramètres un petit peu plus encadrés pour, en fait, c'est des physios qui étaient ici, mettons, à Montréal ou dans les autres grands centres puis qui faisaient de la télé-réadaptation pour des gens qui étaient dans le nord ou des gens qui étaient en région puis qui n'avaient pas accès facilement dans le fond, à de la physio où c'était trop compliqué ou c'était des heures de route par exemple pour aller voir un physio. Fait que clairement tu ne peux pas faire ça tous les jours. Fait qu'il y avait testé des projets pilotes et les gens répondent super bien à ça. Les principaux problèmes qui avaient été relevés là-dedans, c'était que il faut que les gens, parce que c'était particulièrement la population angers qui aurait pu, à ce moment-là, dans ces projets-là, avoir accès qui avaient été, je ne sais pas, ciblés. Fait qu'il fallait que les gens comprennent comment l'installer puis qu'ils soient à l'aise aussi devant la caméra puis il y avait tout, tu sais, cette logistique-là de fonctionnement-là, finalement. Fait que c'était ça. Puis il y a aussi que je pense que les plus jeunes générations de physio seraient plus à l'aise à travailler avec les ordis, avec, tu sais, en ligne, juste parce qu'on a plus grandi avec ça comme outil. Fait que je pense que cette espèce de désir-là de pouvoir rendre nos services puis nos expertises ou en tout cas nos spécialités un petit peu personnelles accessibles en ligne, bien, c'est émergent pour la physio. Fait que, c'est ça. Puis dans les autres pays, dépend, bien, dans les autres pays, c'est légal, ça? En fait, est-ce qu'ils éprouvent les mêmes difficultés de l'égalité puis tous ces concepts-là? bien, il faut savoir que, mettons, chaque pays puis aux États-Unis, même chaque État, a sa propre réglementation. Fait que c'est vraiment, vraiment disparate dans le monde selon quand ça fonctionne. Un des problèmes aussi qu'on avait, un des défis qu'on a ici au Québec, c'est, bien, la plupart des gens qui viennent en milieu privé, pour parler du milieu privé, ont des assurances. Ils ont des assurances, là, on va, puis on est remboursé une partie, puis tu sais. Mais, il y a pas mal d'assureurs qui vont pas rembourser quand c'est en ligne. Là, tu sais, les médecines qui seront pas remboursés jusqu'à maintenant, c'est ça que je dis. Fait que, c'est pas mal moins tentant, là, tu sais, pour les patients d'utiliser ça aussi, éventuellement, là. Fait que ça, c'est comme un autre défi qu'on avait jusqu'à maintenant. Puis là, ils l'autorisent en ce moment avec la situation actuelle, là. Bien, actuellement, on sait que la CNESST, fait que quand tu te blesses en milieu de travail, mettons, va autoriser les traitements en ligne, la téléréadaptation actuellement dans le contexte de la pandémie. Récemment, en fait, la dernière fois que j'avais lu la SAC, qui est un autre organisme payeur, là, quand tu as un accident d'auto, elle l'autorisait pas, mais là, ça a peut-être changé, là, parce qu'ils doivent se ré... Elle l'autorisait pas. Et certains assureurs privés, c'était variable, selon ton assureur. en fait. Fait que c'est ça. Ceci étant dit, les patients, les gens peuvent quand même décider de le faire, mais, tu sais, puis juste de payer par eux-mêmes et que ça sera pas nécessairement déduit, là, de leurs assurances. Mais ça, c'est un choix vraiment personnel, puis ce qui est beaucoup moins tentant, là, honnêtement, à un moment donné, t'es payé, tes assurances, fait que ça se peut que t'as envie, tu sais, quand t'as besoin d'aller en fisso, d'les utiliser, là, ce qui fait du sens aussi. Fait que je pense qu'il va avoir... on va devoir se questionner, puis les assureurs aussi par rapport à c'est quoi, tu sais, puis peut-être pour mieux encadrer, pour mieux mettre des balises sur qu'est-ce qui décide, là, qui est correct, là, finalement, d'être utilisé en téléradaptation ou pas, puis qu'est-ce qui est remboursé, qu'est-ce qui l'est pas, puis essayer de mettre des balises un petit peu plus... avec un petit plus de flexibilité par rapport à ça, tu sais. Oui, ça peut... c'est quelque chose qui va probablement évoluer dans le temps, là, comme... Je pense que c'est un wake-up call, là. Bien, j'espère, puis je pense que dans beaucoup de conditions, puis je pense pas toutes les conditions, puis c'est ça la difficulté, là, je pense qu'on peut pas dire, ah oui, tout le monde, tu sais, c'est aussi pertinent, puis on va arriver aussi vite à nos objectifs de traitement en ligne par rapport à en vrai. Je pense pas que c'est vrai pour toutes les conditions. Bien non, parce que, tu sais, on va se dire, oui, c'est plus vite en personne, puis oui, c'est plus efficace parce qu'il y a des choses qu'en personne, puis il y a un feel aussi, c'est comme les émotions aussi qui rentrent en ligne de compte, puis que ce soit en entraînement ou en médecine ou en physio, c'est ça, le feel est pas pareil, mais on va se le dire, les coûts reliés, mettons, en ligne, pourraient être pas mal plus bas aussi, ça peut limiter les professionnels, justement, à pas avoir un espace, un espace à utiliser, puis à payer, puis les dépenses autour de ça. Oui, mais en fait, il peut y avoir beaucoup d'avantages comme il peut y avoir beaucoup d'inconvénients, puis ça, ça dépend vraiment de ta pratique puis de ta clientèle éventuellement, si tu veux mon avis personnel à ce moment-là. Je pense que en ligne, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut vite en physio donner des conseils, puis souvent, c'est vraiment ça que les patients veulent, puis moi, pour avoir été patient ou pour être patiente des fois, c'est ça que tu as envie de savoir rapidement, tu sais. Oui, c'est sûr que c'est le fun quand quelqu'un te soulage, mettre les mains, qui fait des techniques, qui fait, tu sais, encore plus one-on-one, mais souvent, l'inquiétude principale des patients, c'est est-ce que c'est grave? Est-ce que si je fais telle, telle, telle chose, j'empire l'affaire? Comment je peux faire pour diminuer la douleur, puis pour bien dormir, puis pour, tu sais, comme pour calmer l'affaire? Puis ça, ces réponses-là, on peut les donner en ligne, souvent. Fait que, tu sais, on peut screener globalement, faire un questionnaire, demander, avoir des hypothèses, nous, comme professionnels, mentalement, puis donner les meilleures recommandations à ce moment-là, ce qui est peut-être pas parfait, mais qui est, évidemment, qu'on ne donnerait pas de recommandations qui met la personne à risque, mais donner des recommandations, j'aurais envie de dire, générales, at large, spécifiques à ce qu'on entend, de ce que la personne, c'est quoi le problème, puis pour encadrer l'affaire, pour calmer la douleur, le feu, mettons, puis faire en sorte que ça soit pas mal plus tolérable au quotidien, puis pouvoir avancer plus vite, sortir de ce pattern-là, mettons, d'irritabilité ou de condition qui fait vraiment mal ou de quelque chose. Fait que ça, c'est facile de faire ça en ligne. Fait que peut-être que tout le processus, pourra éventuellement pas se faire en ligne, mais une bonne partie, je pense que oui. Puis ce qui est vraiment important, selon moi, à comprendre là-dedans, c'est quoi le but de faire ça, tu sais, de juste donner des conseils en ligne, c'est d'éviter toute cette espèce de cercle-là de, ça devient, ma douleur devient persistante, devient chronique dans le temps. Fait que ce qu'on veut, tu sais, théoriquement faire, c'est de faire en sorte « ok, j'ai un problème, j'ai une douleur, je veux avoir le plus d'outils possibles pour la gérer comme patient, tout seul, être autonome là-dedans, puis tu sais, être coaché, mettons, en ligne par un physio, pour pas que cette douleur-là devienne tellement importante qu'elle m'empêche de faire ma vie, qu'elle mérite, qu'émotivement, ça soit trop, que je ne dorme plus. Fait que là, je rentre dans un pattern qui est vraiment plus difficile, tu sais, au quotidien, puis qui fait en sorte que cette douleur-là qui aurait pu être minimisée, puis mieux contrôlée, puis me sentir comme patient un peu mal plus puissant avec les outils que j'ai, bien, ça persiste dans le temps, puis que ça prenne une place inappropriée, prédominante dans ma vie, tu sais. Puis ça, fait que c'est ça, c'est toute cette boucle-là de persistance, là, qu'on va éviter au maximum. puis je trouve que je trouve que l'affaire, c'est que là, ça devient une urgence, c'est d'avoir recours à ces moyens-là, mais là, on est comme, cette urgence-là est comme là, c'est ça, puis il n'y a rien d'autre, c'est ça l'option. Fait que là, tant qu'à moi, puis pas juste en physio, mais dans tous les domaines possibles, je pense que le télétravail n'a pas toujours été la chose la plus favorisée, puis là, tout d'un coup, tout le monde le fait parce que par obligation, puis là, ça se fait bien, pour certaines personnes, ça va super bien en ce moment, puis pour d'autres, moins, mais bref, je trouve ça plate qu'on n'aille pas, comme l'espèce de concept de prévenir avant de guérir, mais là, on est comme, là, il faut travailler encore plus fort parce que ça n'a pas été prévu, ce genre de scénario-là d'une pandémie, mais ça aurait pu l'être si, mettons, il y avait eu certains domaines, certains professionnels ou whatever qui avaient été au plus ouverts. Je pense qu'il va peut-être falloir prendre ça avec un certain pas de recul aussi, parce que, tu sais, dans le fond, ce que la plupart des travailleurs qui sont capables de faire leur job, évidemment, en télétravail en ce moment, font, c'est quand même, ça ne peut pas être nécessairement, tu sais, directement représentatif de ce qu'ils pourraient faire dans d'autres contextes quand même. Tu sais, mettons que tu as deux, trois enfants à la maison, que tu as tes deux, que tu as tes deux à travailler de la maison, je ne pense pas que c'est quand même le reflet de ta productivité, télétravail que tu pourrais avoir quand les enfants sont à l'école et quand la vie continue de travailler. Tu sais, quand tu travailles régulièrement aussi. Je pense que, non seulement, les gens font de leur mieux, mais je pense qu'il va falloir réévaluer ça aussi dans un contexte où la vie continue quand même aussi, pour avoir vraiment des données sur la productivité réelle des gens qui travaillent à la maison. En fait, je pense qu'il y en a déjà. Ça fait que tu peux être très, très, très productif et efficace en train de la maison puis en ayant cette flexibilité-là, en t'évitant le trafic, en si et en ça. On les connaît, ces points-là. Puis ça, ça peut être dans plein de domaines puis en santé aussi, moi, je pense. Je pense que le gros plus puis la chose qui fait dissocier, ce qui fait que le domaine de la santé se dissocie par rapport au télétravail, c'est que ce qui est intéressant, c'est l'accessibilité puis la rapidité, en fait, qu'on pourrait avoir, je pense. Autant en médecine puis là, ça a commencé avec des applications qui existent. C'est Marie-Lou, justement, avec Braver, l'espèce d'application qui va relier les professionnels ensemble. Le podcast, j'avais fait avec elle. C'est un peu ça. C'est comme, ça devient encore plus un besoin. Oui, puis le fait d'avoir accès rapidement à des conseils partiels ou en tout cas, à un premier, tu sais, d'avoir un pied dans la place. C'est vraiment, vraiment pertinent pour le système de santé publique aussi, parce que ça pourrait faire un genre de pré-triage si tu peux directement t'adresser à la bonne personne en ligne de chez toi puis il y a quelqu'un qui te répond puis c'est quelqu'un d'ici compétent qui parle ta langue puis que, tu sais, il y a tout ça aussi parce que des fois, dans d'autres domaines de la santé, tu as accès à ça ailleurs dans le monde mais c'est pas nécessairement ton contexte de vie n'est pas nécessairement le même que la personne qui te répond. fait que d'avoir quelque chose d'ici bien c'est intéressant, c'est intéressant pour l'accessibilité fait que ça permet d'avoir des meilleurs soins plus vite puis de rediriger les bonnes personnes tu sais, à la bonne place je pense, plus vite. fait que c'est tout ça fait que l'avenir de la physio j'espère que j'espère réellement que la physio en ligne va trouver sa place puis va trouver sa clientèle cible je parle pour le milieu privé particulièrement parce que je pense beaucoup de gens qu'on pourrait quand même aider beaucoup puis vite en ligne avec des outils c'est sûr qu'il faudrait développer des affaires bien je pense qu'on est en physio très créatif comme dans plein de jobs mais en physio particulièrement créatif je pense fait qu'on pourrait trouver certainement bien des affaires bien des applications bien des pour essayer d'aider les gens plus vite puis laisser une flexibilité au physio aussi de travailler différemment tu sais bien juste avec le système en ligne avec mes petites stats moi j'ai un 4 semaines d'avance que les gens ils commencent fait que ça c'est 4 semaines d'action avant contrairement assiste en personne ouais c'est fou là ça c'est beaucoup 4 semaines dans une vie quand tu penses à ça ben tu sais on sait que mettons en physio généralement t'arrives t'appelles t'as un certain délai pour avoir rendez-vous si c'est pas urgent puis tu vas à une évaluation t'évalues ensemble on jase de qu'est-ce qu'on pense que t'as besoin comme traitement puis que c'est quoi le plan puis tout ça en fonction de tes objectifs puis après on suit pendant un certain temps ce concept-là pourrait se faire en ligne également mais avec sûrement moins d'attentes ouais c'est ça on ouais on augmente ça un petit peu parce que juste parce que en fait pour beaucoup de cliniques c'est vraiment la disponibilité des salles des horaires qui rend l'affaire complexe parce qu'à un moment donné t'es limité dans l'espace que t'as pour travailler pour que tes thérapeutes travaillent fait que si t'as pas cette contrainte-là d'espace puis ça peut permettre selon le fonctionnement des cliniques c'est sûr mais ça peut permettre d'offrir plus de plages horaires dans le fond puis de remplir les horaires un petit peu plus aussi que tes professionnels t'sais d'offrir plus de plages horaires fait qu'il y a bien des avantages potentiels à faire ça mais ça il faut que ça soit encadré mais en ce moment juste pour boucler la boucle sur la télé réadapte la télé médecine dans le contexte de la pandémie nous en physio en ce moment ce qui se passe c'est que tous les patients qui sont non urgents fait que t'sais toi là tu t'es fait tu t'es fait mal t'as une entorse de cheville c'est pas ta première t'étais suivie en physio ça te tentait de retourner au soccer puis t'sais c'est pas urgent t'es capable de vivre dans ta maison en quarantaine avec ta cheville puis les exercices que t'as déjà bien tu ne seras pas vu en physio actuellement même si t'as un rendez-vous il va être poussé puis là regardez en ligne sur le site de l'ordre si vous voulez vraiment si vous voulez vraiment avoir les détails mais c'est de même ça marche pour l'instant fait que les physios vont voir que les cas urgents puis là ça peut prendre toutes sortes de toutes sortes de de termes dans la tête des patients mais en général c'est tous les patients qui ont des symptômes neurologiques fait que si t'es paralysé engourdi de manière importante que t'sais des signes neurologiques fait que on va voir les patients s'il y a eu un trauma c'est un accident quelque chose de grave si t'as une perte de fonction importante c'est-à-dire je peux pas me lever de mon lit mettons je peux pas faire mon quotidien si tu viens d'être opéré si tu viens d'être opéré puis c'est c'est récent puis tu vas être vu en post-up qu'on appelle puis si t'as des atteintes cardio-respiratoires pédiatriques graves puis si t'es déjà suivi t'as besoin de suivi soutenu en ce moment fait que les gens importants urgents sont vus en physio en ce moment en vrai puis les autres non le péristite tu vas pas non c'est pas le temps c'est pas le temps mais tu sais je pense que la majorité des physios c'est pas la plupart avec les groupes puis les trucs qu'on a on envoyait on fait des sujets avec les patients on envoyait déjà des programmes d'exercice fait que là le patient il a comme le temps de faire ses exercices en ce moment ouais parce que c'est beau d'avoir un plan mais le plan faut que tu le fasses ouais puis là t'es à la maison fait que t'as pas mal de temps de faire tes exercices puis tes affaires fait que théoriquement ta condition elle est pas sur pause non plus tu peux quand même continuer à travailler puis je pense qu'en majorité des physios reste disponible par courriel ou en tout cas une personne ressource dans les cliniques pour pouvoir quand même continuer à guider le monde fait que mais t'sais en fait je pense que toutes les professions font du mieux qu'ils peuvent en ce moment en ce moment c'est les règles qu'on a c'est ça t'sais fait que c'est ça qui se passe fait que probablement que t'sais j'ai parlé pour moi mais mettons moi mais la plupart des patients que j'ai ne sont pas des patients urgents t'sais moi j'ai beaucoup de coureurs j'ai beaucoup de gens actifs et mais qui sont des sportifs là ou des athlètes fait que je n'ai pas beaucoup de patients qui ont des conditions urgentes fait que c'est important aussi pour les patients de comprendre que t'sais c'est pas c'est pas une priorité actuellement dans le système de voir leur physio puis je pense que tout le monde comprend mais juste pour relativiser alors qu'il y a d'autres cliniques puis il y a d'autres physios qui ont une majorité de clients qui sont des clients urgents fait qu'eux risquent de travailler puis ils risquent de devoir tricoter pas mal plus que mettons d'autres clientèles mais ça fait en sorte qu'il y a beaucoup de physios qui ne travaillent pas en ce moment qui sont mis à pied en fait qui travaillent au privé c'est ça c'est ça ouais fait que c'est rare qu'un physio c'est le chômage ben dans la vie oui c'est jamais vu mais là c'est le cas ouais puis c'est ça je pense que les physios en tout cas moi mes contacts mes amis physios publics travaillent encore ah ouais c'est vrai mais t'sais j'imagine qu'ils ont fait un mégoterie dans les patients qu'ils voient aussi là même même au public là ben t'sais si t'allais à l'hôpital mettons tu t'es fait opérer t'allais à l'hôpital là puis ça fait un bout que t'es opéré c'est pas récent t'allais à l'hôpital faire de la physio probablement que tu ne vas plus en clinique externe que ça s'appelle pas probablement c'est pas sûr que tu ne vas plus si t'es pas un corps urgent c'était un corps urgent j'imagine qu'ils ont mis en place des procédures puis les gens qui sont hospitalisés qui ont besoin de physio j'imagine qu'il faut quand même qu'ils les voient ben pas j'imagine je vais rappeler ça avec mes trois questions finales je ne voulais pas le faire puis là je me dis je vais le refaire ça va être drôle ok ma première question ben les trois questions que je pose tout le temps à la fin des podcasts c'est une drôle de question vu la circonstance mais si t'avais un pays dans lequel tu irais tu changerais ta vie tu irais habiter là-bas pour le restant de tes jours ça serait le cas oh mon dieu ben là on dirait que je suis juste contente de te retenir ouais c'est pas l'Italie ben là pour travailler pour avoir un un lifestyle qui ressemble peut-être aux notes pis aux miens mais peut-être avec un petit peu moins de neige je pense que je partirais et c'est une bonne question parce que là ça remet tout je pense que je sais même pas c'est ça qui est fou ben en fait en ce moment je crois que ça remet bien des affaires en perspective de ah oui tu m'aurais pas répondu la même chose non je t'aurais pas répondu la même chose parce que tu sais sans vouloir tu sais moi j'aurais été avant je t'aurais dit n'importe quoi comme justement là quelque part où il fait beau pis on peut surfer pis on peut on a un autre lifestyle qui sait vraiment pis en même temps ça met en ce moment toutes les espèces de contexte de système de santé de plan B de notre gouvernement pis des des ressources qu'on a en ce moment dans les temps on va dire plus difficiles c'est quand même assez alléchant de dire ah ouais qu'on est encadré justement là on a de la France emploi on a ça pis c'est pas parfait mais on est backé je pense que maintenant je considérerais pas mal plus ça dans la balance qu'avant dans les pays que je prendrais c'est quoi le pays tu prendrais ben je pense qu'il faudrait un lifestyle qui est quand même actif sportif qui me permet de faire la job le genre de job que j'aime actif comme ça fait probablement un pays finalement qui est comme nordique un peu ou l'Australie peut-être quelque chose ben en ce moment je t'aurais dit l'Australie parce que quand j'ai vu les mesures qui ont pris je vais être comme moi je dirais surtout dans la région un peu plus de est la région est dans le fond de l'Australie qui est très sharp qui est comme ça mais t'sais c'est ça c'est quand même intéressant les réflexions qu'on a je pense que on n'avait pas j'aurais pas dit la même chose mais non plus ouais non c'est ça c'est assez ouais j'aurais dit Bali mais t'sais comme je me verrais pas en lockdown en Bali à 100% avec au bout d'une semaine il n'y a plus rien parce qu'il n'y a plus rien qu'il y a plus rien qu'il y a sur l'île c'est le genre de réflexion que tu fais ben je pense que c'est le genre de réflexion qu'on n'aurait jamais eue avant c'est ça qui est un peu je vais dire dérangeant personnellement parce que j'aurais pas je me serais quand même pas t'sais c'est comme je me serais pas projetée dans une situation comme ça ouais ma deuxième question c'est c'est quoi ta chanson thème la chanson quand tu rentres dans une pièce que j'ai dans la tête du monde quand je rentre dans une pièce as-tu ta toune ben là ma toune j'ai hâte de savoir c'est quoi ma toune du moment mettons oh mon dieu tu sais c'est quelle ah oui je sais c'est quelle alors ma toune du moment c'est une toune positive ben en fait le rythme c'est quoi c'est-tu jaja ben oui oh mon dieu jaja fait que non je vais commencer à l'entendre un peu partout puis on dirait qu'à chaque fois qu'à la fois j'ai un petit fait que ben c'est ça c'est ma toune du moment c'est celle-là ah c'est la toune ça ben là genre je sais pas je l'aime c'est tant que au début c'est drôle parce qu'au début quand elle m'a fait écouter je l'aimais tellement pas puis là elle avait vu ça c'est mon ciel puis elle est dans mon ciel dans mes tunes préférées elle m'a rentré dans la tête puis elle m'a l'a fait elle m'a l'a fait aimer finalement fait que des fois tu fais quelque chose puis t'aimes pas ça puis faut que tu le fais assez souvent pour aimer ça une minute tu réalises dernière question fait que c'est quoi le conseil c'est des questions différentes de quand je suis épousée avec Gab je pense ouais ça fait longtemps qu'on est venu à 30 podcasts là j'ai les mêmes questions depuis quoi peut-être 30 podcasts on est épisode quoi 62 je pense bref ouais c'est quel conseil que tu donnerais à un 10 ans plus jeune que toi une version de moi-même de plus ouais de moins ok de moins ouais c'est quoi le conseil que tu donnerais à la Jade de 18 ans ben de continuer de voyager pendant que ben c'est vrai t'sais moi mettons j'ai c'est ça je disais tantôt puis les gens qui me connaissent c'est ça mais j'ai beaucoup voyagé puis il y a 10 ans je voyageais encore et là tu te serais conseillé à voyager encore plus ouais ah ouais je pense que ouais parce que là ben c'est ça t'sais on comprend des affaires maintenant en ce moment puis moi j'ai compris bien des affaires en voyageant oh oui c'est ça sur moi sur ben c'est ça c'est comme un processus comme un autre certains c'est voyagent d'autres c'est d'autres choses d'envie des passions des ça qui font en sorte qu'à un moment tu sais un peu plus t'es qui pis ce que t'aimes pis moi en voyageant j'ai compris bien des affaires fait que c'est ça continuez à voyager merci Jadier bye donc c'est ça le podcast aujourd'hui là vous avez le temps donc partagez ça à votre chambre donnez-nous un petit review sur iTunes 5 star review rien de moins vous pouvez même écrire un petit commentaire pis ça nous ferait bien plaisir mais ça me ferait bien plaisir pis je vous souhaite le mieux mais je vous souhaite une bonne quarantaine si vous en commencez une pis si vous avez rien à faire ben vous avez 62 épisodes du Smith Vibes pour vous rattraper fait que passez une bonne journée guys